Ça va être une journée de folie, il va falloir en une journée, montons une cuisine. Monter soi-même une cuisine en un temps record, c'est le but du concours qui a lieu ce jour-là dans un quartier populaire de Paris. Vissez plus pour gagner plus ! Réveillez-vous ! Face à la gare Saint-Lazare, 12 bricoleuses et bricoleurs amateurs venus des 4 coins de France vont s'affronter dans le montage d'une cuisine en kit. L'organisateur, un grand cuisiniste, offre 8000 euros à l'équipe la plus performante. 3, 2, 1, montez ! C'est parti ! Recrutés sur internet, les participants vont devoir assembler et fixer les meubles de cette cuisine en kit, mais pas seulement. Il va aussi falloir raccorder tout l'électroménager. Peut-être que tu pourrais commencer les façades ? Moi je vais faire les tiroirs. Vas-y. L'objectif de la marque est clair, prouver au grand public que tout le monde est capable de monter et d'aménager sa cuisine soi-même. Pour certains passants, la chose semble pourtant insurmontable. Déjà changer une ampoule, elle a du mal. Ouais, donc monter une cuisine... Ça permet de faire des économies, ouais, je serais prête à monter ma cuisine moi-même. Une cuisine toute neuve et sur mesure, ça coûte très cher. En moyenne, les Français sont prêts à débourser entre 3000 et 6000 euros. Mais c'est sans compter la pause qui peut vite faire gonfler la note jusqu'à 2000 euros. Moi j'aime bien ce plan de travail. Alors pour faire baisser la facture, un seul moyen, tout faire soi-même. Seul ou accompagné, il faut oser se lancer. Retour garcin Lazare. Ça va les filles, vous avancez bien ? L'équipe des rouges a pris du retard. On a monté ça à l'envers. C'est pas grave. C'est quoi ? En fait on a les pieds à l'intérieur alors qu'ils devraient être dehors. Un grand classique, il va donc falloir tout démonter. Dans l'équipe adverse, on est plutôt confiant, même si les meubles semblent un peu de travers. Ça se voit, tout est un petit peu bancane, mais c'est normal, c'est parce que tout n'est pas encore installé. Chez les Bleus, on a pris de l'avance. Ici, on lutte un peu contre un four récalcitrant, qui refuse de se laisser encastrer. Avec la prise, ça passe ou pas ? Déjà, la prise, ça passera pas. La prise de l'arrière tombe sur l'arrière du four. Ce qui fait que le four, on peut plus trop l'encastrer. Gros problème. Après 8 heures de travail, les cuisinistes en herbe ont réussi à relever le défi. Et certains n'en reviennent pas d'y être arrivés tout seuls. Je voudrais l'aimer à la maison. Dans quelques instants, un jury va récompenser l'équipe qui aura réalisé la plus belle cuisine avec le moins d'imperfections. Alors, verdict. Vainqueur de cette journée de battle cuisine entre amis, l'équipe des vice-gourmands. Si ce sont les garçons qui empochent les 8000 euros, les filles estiment avoir bien lutté. On a perdu, on est un peu déçus, mais on a participé, on a rigolé, on s'est bien éclairé. Au moins, on s'est monté une cuisine. Voilà. Avec ce drôle de concours, le cuisiniste cherche à marquer les esprits et montrer que l'on peut triompher même lorsque la mission semble impossible. C'est exactement ce que pense Jean-Baptiste. Avec sa femme, ils viennent d'acheter une petite maison dans les Yvelines. Pour la cuisine, leur budget est serré. 4000 euros maximum, hors électroménager. Ils se sont donc résolus à tout faire eux-mêmes. Et dans sa cuisine, Jean-Baptiste s'y voit déjà. Ici, on va se retrouver avec notre table bar pour pouvoir manger tous les 4. On aura donc l'espace four micro-ondes sur cette partie. Le plan de travail qui va commencer sous la fenêtre. Si Jean-Baptiste semble aussi à l'aise, c'est que depuis quelques jours, il planche avec sa femme sur la conception de leur future cuisine à l'aide d'un logiciel 3D. C'est ça qu'on va mettre. Dernier rendez-vous aujourd'hui avec le cuisiniste afin de vérifier que tout est bien agencé. On trouve que le micro-ondes est trop haut. Alors là, dans une colonne, le micro-onde est à peu près à cette hauteur-là. C'est trop haut. C'est trop haut. Pour les enfants, c'est trop haut. Alors dans ces cas-là, pensez à l'inverse. Pensez à mettre le micro-onde en bas et le four en haut. Le couple va désormais pouvoir se lancer dans le montage de leur cuisine. Une belle opération, car elle leur coûtera au final 3800 euros sans électroménager. Ils vont ainsi économiser pratiquement 2000 euros. Donc ça va nous permettre de nous faire plaisir sur de l'électroménager, un petit peu de meilleure gamme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si vous n'osez pas vous lancer seul ou que votre budget est trop serré, il est désormais possible de se faire aider. C'est ce qu'a choisi Cathy. Cette publicitaire de 53 ans ne peut plus voir sa cuisine en peinture. Ma cuisine, c'est plutôt de la récupération. C'est des copines sympas qui m'ont donné leur meuble. J'ai acheté quelques petits trucs quand même que j'ai mis comme j'ai pu, mais elle n'est pas très fonctionnelle. Elle est moche, quoi. Ma cuisine est moche. Pour optimiser ses dépenses, elle a fait appel à Delphine Martin, cuisiniste à domicile. Bonjour, Delphine. Je vais prendre votre cuisine. Enchantée. Delphine est payée entre 10 et 15% du coût total des travaux. En un coup d'œil, la décoratrice va pointer les défauts de la cuisine. On a un problème de fonctionnalité avec des meubles à différents étages. Pas assez de plan de travail. Un évier beaucoup trop bas. Et pas assez de rangement. Pour moderniser cette pièce de 6 mètres carrés, Cathy dispose d'un budget de 1 400 euros. On va être honnête, c'est pas un énorme budget. Non. Mais pour 1 400 euros, on peut faire pas mal de choses quand même. Super. Il va donc falloir créer des rangements, optimiser l'espace. Problème, l'énorme réfrigérateur qui prend toute la place. Je pense qu'on peut le décaler ici, face à la porte. Comme on supprime la porte, la porte ne va plus nous gêner. Et elle aura un accès direct à son réfrigérateur. Côté esthétique, les choix de Cathy se précisent. Sa cuisine sera blanche et inox avec un sol noir. Un côté industriel qui devrait métamorphoser la pièce. Bonjour Cathy. Le lendemain, nous retrouvons Delphine et son assistant Nicolas. Cathy va devoir aller aussi se lancer. Les travaux commencent par le désencombrement de la pièce. L'occasion de découvrir des accessoires complètement inutiles. Je ne suis pas sûre que Cathy se serve d'autant de couvercle sur ses casseroles. Donc on en magazine, on en magazine et on trie rarement les cuisines. Donc il faut vraiment s'obliger à trier, à faire le tour, à donner, à se débarrasser de ce qu'on ne sert pas. Une fois la pièce vidée, les filles s'attaquent au sol. En ajoutant des dalles de lino noir et ferdoise à 10 euros le mètre carré, Cathy va pouvoir recouvrir les carreaux abîmés de sa cuisine. Coup total pour le sol, 60 euros. Et lorsqu'une étagère empêche la lumière de rentrer dans la pièce, Delphine a une idée toute simple. Et ce qu'on va faire maintenant, puisque l'étage du dessus gêne justement pour apporter cette lumière, il gâche un petit peu la vue, on va la couper à ce niveau-là et supprimer le dernier niveau. Et voilà comment faire une petite économie. Pas la peine donc d'acheter une nouvelle étagère. Dans la cuisine, Nicolas a débuté l'assemblage et la fixation des éléments de rangement. Il s'attaque ensuite à l'évier, puis au plan de travail, coupé sur mesure. Et si comme Cathy, votre robinet empêche l'ouverture de la fenêtre, Delphine a une solution pratique. L'astuce du mitigeur rabattable, quand vous avez un évier sous une fenêtre qui arrive à une hauteur standard et qui bloquerait pour la fenêtre, vous mettez un mitigeur qu'on peut rabattre ainsi, qui vous permet d'ouvrir la fenêtre normalement. Pour refaire sa cuisine, Cathy aura dépensé 1100 euros en meubles et 190 euros d'électroménager, soit au total 1540 euros avec la prestation de Delphine. Alors il est peut-être temps pour vous aussi d'oser vous lancer. Sous-titrage ST' 501